Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Damsprono, pronostiqueur gratuit et ce depuis le début, c'est-à-dire en 2018. Vous êtes aujourd'hui 9305 exactement abonnés sur ma chaîne YouTube. On se dirige tout droit vers les 10 000 abonnés et c'est vraiment un plaisir parce qu'on arrive à dégager des bénéfices et on prend beaucoup de plaisir. Je partage ma passion de pari sportif ici sur YouTube. Mais vous avez également Facebook, Twitter et Instagram pour me suivre. N'oubliez pas le petit pouce bleu comme d'habitude pour le soutien. Aujourd'hui il n'y a pas de pronostics mais je vais vous présenter le bilan un petit peu de la martingale spéciale Damsprono qu'on va voir. Vous le savez, le pari spécial avec Montpellier et le bilan général. Ici pour commencer, vous avez le bilan général 2021. Alors au mois de février, c'est normal qu'il n'y en ait pas parce que je n'avais fait aucun pari sportif. Vous le savez, le nombre de paris sportifs, ce n'est pas le nombre de pronostics puisque j'en propose beaucoup plus. Mais moi j'essaye, je m'abstiens à parier peu. Alors certes, ce n'est pas des gros bénéfices. On va dire, ils ne gagnent pas 1 000 euros, ils ne gagnent pas 5 000 euros. Mais on arrive quand même à finir tous les mois en bénéfices depuis le mois d'août dernier. Il faudrait que je calcule quand même depuis 2018, quand j'ai lancé cette chaîne, combien d'argent exactement j'ai réussi à gagner avec les paris sportifs. Ça, c'est des bénéfices exacts, 223 euros. Mais sans compter la martingale que nous allons voir. Donc en 2020, j'ai pris 94 euros net en m'arrêtant quand même à la 34e, 35e journée du championnat. On n'a pas été jusqu'au bout. Et pour l'instant, on en est à 56 euros net. Voilà, c'est entre la différence de la mise et les gains qu'on a pu faire avec seulement 4 matchs nuls de Montpellier. Donc le principe, c'est le même qu'une martingale, sauf qu'on ne double pas la mise. On augmente sa mise lorsqu'on perd. Vous voyez, Marseille n'a pas fait match nul. Mais derrière, face à Marseille, ils ont fait match nul. Face à Rennes, ils ont fait un nul. Ensuite, ils ont refait un nul contre Lorient. Et après, on est reparti sur une petite mise. Vous voyez bien, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Peut-être à 2-3 euros près. Mais sinon, voilà. Bon voilà, le bilan général, on verra jusqu'à d'ici la fin de l'année combien on générera de bénéfices. En tout cas, ça fait vraiment plaisir parce que tous les mois, on a un bénéfice. Et on essaie de gérer aussi la moyenne de cote. Vous savez qu'elle est très élevée. Alors ça, c'est ma moyenne de cote sur mes paris personnels. Mais il faudrait que je voie sur la moyenne de cote, sur tous les pronostics que je propose. Il se peut que ce soit encore plus élevé. Parce que je propose souvent des grosses cotes. Voilà, ça sera tout. Voilà le petit bilan pour ceux qui voulaient l'apercevoir. Tout simplement, moi j'utilise Excel. Je sais très bien qu'on peut utiliser d'autres outils qui sont très bien et très utiles pour justement gérer les bilans. Mais je n'ai pas forcément envie de faire la même chose que les autres pronostiqueurs et parieurs. Voilà, donc bienvenue pour ce qu'il y a de s'abonner. Rendez-vous demain pour le nouveau pronostic football avec la Ligue des Nations. Et peut-être effectivement des pronostics tennis. Il faudrait que j'en donne de temps en temps. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Et je vous dis à très vite.